Les combats se poursuivent dans le sud d'Israël, le long de la bande de Gaza entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas. Depuis samedi matin, la guerre a déjà fait près d'un millier de morts. Selon Tel Aviv, plus de 600 personnes ont été tuées en Israël et sur les 2000 blessés recensés dans le pays, 200 sont dans un état critique. Cherchant à reprendre la main après l'offensive surprise, les forces israéliennes ont continué de traquer dimanche les membres du Hamas infiltrés dans le sud du pays tout en poursuivant leur frappe aérienne contre la bande de Gaza. L'armée israélienne a déployé des dizaines de milliers de soldats pour reprendre le contrôle du territoire et pour sauver les otages israéliens. Tel Aviv précise qu'il y a toujours plus de 100 prisonniers aux mains du Hamas. En représailles, Israël a également suspendu les livraisons d'électricité, de nourriture et de biens vers le territoire palestinien. Selon une agence de l'ONU, plus de 20 000 palestiniens ont quitté la région frontalière de Gaza pour se rendre plus loin à l'intérieur du territoire et se réfugier dans les écoles des Nations Unies. D'après les autorités palestiniennes, les frappes israéliennes ont tué au moins 370 personnes et fait plus de 2000 blessés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !